Des images qui montrent aux Américains la guerre de la manière la plus réaliste qui soit, en couleur. La victoire n'est pas une fin pour les Américains. Au Japon, ils se sont donné une mission, apporter une constitution au pays et installer la démocratie. La démocratie, une notion parfaitement étrangère à l'histoire et à la culture du pays. Il faut commencer par convaincre la population de devenir un peuple souverain, mais dans le même temps respecter ses croyances et ses valeurs. Les Japonais demandent avant tout que leur empereur soit épargné, tenu à l'écart de poursuites pour crimes de guerre. En échange, Hirohito accepte d'abandonner sa position sacrée de fils du soleil. Il sort enfin de son palais. Des millions de Japonais aperçoivent pour la première fois le visage de leur empereur. Il reçoit à titre honorifique le statut de chef de l'État. Le Japon n'oubliera jamais sa visite aux survivants d'Hiroshima. Après que sept de ses ministres ont été pendus pour crimes de guerre, Hirohito déclare à son peuple pétrifié L'empereur n'est pas un dieu. Le peuple japonais n'est pas supérieur aux autres. Il n'est pas destiné à gouverner le monde. Le Japon entre dans l'orbite américaine. Le descendant de la plus ancienne famille royale au monde restera sur le trône du Japon pendant encore près de 45 ans. La guerre est terminée pour les troupes du Pacifique. Ils savent qu'ils vont enfin rentrer chez eux. Partout, on fête la paix. En Extrême-Orient. En Inde. En Chine. Non, sans arrière-pensée. L'occupation japonaise a fait grandir le rejet du monde occidental. Il a donné à ses peuples des idées de liberté. Un monde endormi s'éveille. La guerre du Pacifique marque la fin des empires coloniaux en Asie, sinon celle de l'impérialisme. L'Europe a perdu sa place dans le monde. L'Amérique l'a remplacée. L'Amérique 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 de la Marseille Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.